Salut les gars c'est Thanos, on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude sur Nioh, faire une petite vidéo parce que j'avais fait ma toute première vidéo sur le build armivante critique qui avait plutôt bien marché, c'est un bien grand mot mais voilà on m'a posé pas mal de questions dessus, ça suscitait pas mal d'intérêt donc c'était cool, si vous l'avez pas vu d'ailleurs je mettrai le lien dans la description. En fait c'était une vidéo que j'avais fait justement pour expliquer mon build avant la mise à jour, donc avant la version 1.20 si j'en prie pas de conneries là en ce moment, donc du coup il y a eu des nerfs, il y a eu plein de choses qui ont changé et mon build du coup marche plus aussi bien qu'avant. Alors du coup bah voilà je reviens, je reviens, je suis de retour pour un build armes critiques, armes vivantes critiques 2.0 et je vais vous expliquer tout de suite ce qui change et comment on peut l'améliorer. Donc au cours de cette vidéo on va avoir, du coup on va avoir deux choses, on va tester justement donc, on va comparer plutôt pardon l'ancien build et donc la version 2.0 et on va tester la compétence augmentation des dégâts via les afflictions parce que je me suis penché là dessus et je pense que ça peut être un truc qui peut être intéressant. Alors je vais pas vous mentir je l'ai pas testé, on va faire ça en live. Donc déjà je vais vous présenter, vous représenter donc ce que j'avais avant. Donc avant j'étais habillé comme ça et j'avais ce build là. Donc je vais même prendre celui, ah bah j'ai que ça. Bon c'est pas grave on va le faire avec celui-ci. Alors ça c'est pas mon audachi le plus puissant, je faisais un peu plus avec l'autre, là c'est mon spécial humain. Bah attendez parce que ça m'embête un petit peu. Je vais faire une petite ellipse et je reviens tout de suite avec mon autre audachi. A tout de suite. Abracadabra me revoilà. Donc du coup avec mon audachi tout beau, tout neuf, tout propre. Donc qui est en fait mon arme principale. Je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait dans ma réserve mais bon bref je l'avais plus. Donc je vous disais voilà mon arme 3910 et l'autre elle est quand même, ah il y a une différence à 3795. Du coup bon voilà c'était pas trop trop objectif d'autant plus qu'il y a un gros écart de dégâts et que ma première vidéo je l'avais faite avec cette arme là. Donc du coup je vais vous montrer le build que j'avais donc lors de ma première vidéo et avant la mise à jour. Donc j'avais cette arme là qui se complétait avec mes armes de dégâts à distance en Noya Matsumi. J'avais donc mon épée du set de Mikawa. Pourquoi ? Parce qu'elle me donnait une attaque de mêlée critique à 20%. Et ensuite j'avais le set de la loi des séries en 6 pièces. Pourquoi en 6 pièces ? Parce que je venais chercher l'attaque de mêlée critique lorsque j'avais le bonus 6 qui me donnait quand même 25%. Pour ce qui est du magatama, là j'ai une augmentation des attaques de l'arme vivante à 12,6% et là j'ai la même chose à 12,7%. Ça ça change pas, on le conservera toujours. Ensuite ce qui est important aussi de mentionner c'est que je jouais avec donc Kato pour les attaques de mêlée à 17% que ça donne et pour le dégât de compétence puisque j'utilisais la compétence de l'Odashi éclair au clair de lune je crois, un truc comme ça, une connerie dans le genre. Et donc j'avais aussi Inezumi avec son attaque de mêlée critique donc comme le set de Mikawa et comme le bonus 6 de la loi des séries à 10%. Donc en gros si vous cumulez, n'oubliez pas que Nioh c'est des maths et on cumule les pourcentages. Donc si vous cumulez donc 10,6% avec ici 25% donc je suis à 35,6 plus les 20% ici donc je suis à 55,6% de dégâts quand je suis en critique, en arme vivante. Alors le truc c'est que depuis la mise à jour, ils ont nerfé justement l'arme vivante en état critique. Maintenant ces bonus là ne fonctionnent plus. Donc du coup on perd 55% quand on applique mon build, on perd 55% des dégâts qu'on faisait avant. Je me suis donc dit, voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour changer parce que bon, quitte à continuer à jouer en arme vivante, eh ben autant changer et autant faire quelque chose d'efficace parce que là manifestement ça ne l'est plus. Alors pourquoi ça ne l'est plus ? Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer donc la différence entre avant et maintenant. Donc sur ma première vidéo, si je ne vous raconte pas de bullshit, j'étais à 240 000 en dégâts sur le premier ennemi qui va arriver là. On va recommencer. Du coup, même chose, toujours pareil. Là j'ai déjà plus de vie donc c'est bien, je m'étais préparé. Du coup, on y va. Carnage, extraction, pléiade, résistance. Je me mets tous les mêmes dégâts comme avant. Hop, voilà. Et on y va. Donc même fonctionnement, tout pareil, ça ne change absolument pas évidemment. On se met, hop, on recharge. On y va et on voit combien on fait. Donc de 240 kills, maintenant on passe à 121 000. Ok ? Donc il est très 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 gros. Ah non, je n'ai pas debuff. Pardon, excusez-moi. Je ne l'ai pas debuff. Je recommence. Hop, je verrai au montage si je le coupe ou si je ne le coupe pas, sinon ce sera un petit fail en live, pourquoi pas. Donc du coup, on y va. Ah ouais mais en fait j'ai perdu l'habitude, franchement alors sans faire le mec, j'ai perdu l'habitude de debuff les ennemis. Alors du coup, ce n'est plus un réflexe maintenant, contrairement à avant. La résistance, le carnage, voilà. Le feu de surface, on recommence. Messieurs, je suis désolé. Donc du coup, je recharge mon arme vivante. Ça, ça ne change pas. Je le debuff, je le transforme et on y va. Donc de 240 000, maintenant on passe à 140 000. Donc clairement, je perds 100 000. Ce qui est oufant. C'est l'impact. Donc du coup, ça tombe à peu près juste. On avait vu qu'on perdait 55 %. Et bien ça fait à peu près ça. Donc de 240, je passe à 140. Je perds 100 000. Du coup, je me suis dit, on va tester autre chose. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a comme set complémentaire que je pourrais mettre ? Et j'avais déjà, parce que j'avais joué sur mon premier set Tatenashi avec l'Amaterasu. Donc je me suis dit, bon, l'Amaterasu, il est déjà monté. Il y a déjà tout ce qu'il faut. On y va. Alors, j'ai redégainé mon épée justement Amaterasu. Ce qui me donne donc pour l'instant que de la défense. Et je me suis dit, vas-y, on va faire ça. Donc là, j'ai pris Amaterasu. J'avais pris Amaterasu. Et j'avais pris Amaterasu. Voilà. Donc naturellement, à chaque fois, vous avez la stat attaque dessus. Sur mon set Amaterasu aussi. Pour qu'on soit dans les... Voilà. Qu'on soit... Je crois qu'il y a qu'une seule pièce. Il y a que celle-ci qui ne l'a pas. Ouais. Donc, et encore. C'est-à-dire que je suis censé faire moins de dégâts sur cette pièce d'un mur parce qu'il me manque quand même un bonus d'attaque. Et du coup, je me suis dit, eh ben là, j'avais fait 140 000. On va tester. Et là, vous allez voir ce que vous allez voir. Du coup, hop, on est reparti. Donc, 140 000 avec mon build actuel. Hop. Et je me suis dit, on matait Stéphane. Alors, du coup, j'ai recommencé. Hop. Et là, de 140 000, je suis passé à 132 000. Donc, du coup, c'est moins bien. Et vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi. Et je me suis dit, je ne comprends pas comment... Comment, en perdant 25% d'un côté et en gagnant 13% de l'autre, je peux faire moins. Du coup, je me suis dit, ce n'est pas normal. Il y a un problème. Et, parce que là, quand même, je prends quand même l'attaque le plus 13%. D'accord ? Et je prends l'effet d'attaque esprit en A. Donc, du coup, j'étais étonné de faire moins qu'avec le set loi des séries incomplet. Parce qu'en gros, je n'avais que 4 pièces. Et en fait, ce qui donne vraiment les dégâts, c'est ça. Et ça, en fait, je ne le savais pas. Mais c'est énorme. Parce que dégâts d'affliction A+, et bien, ça fait une vraie différence, vous allez voir. En tout cas, même si ça ne fait pas une différence fondamentale, en tout cas, c'est plus puissant que l'effet d'attaque en esprit. En sachant quand même que, attention les gars, c'est-à-dire que là, on ne parle pas d'un truc fait à moitié. J'ai 200 en esprit. Donc, 200 en esprit, et bien, regardez quand je fais ça. Il suffit que je change juste une seule pièce. Du coup, là, je reprends ma pièce loi des séries. Et maintenant, je récupère le dégâts des afflictions A+, avec la réduction des dégâts qui va avec, à la place de l'effet d'attaque esprit en A. Et donc là, quand je recommence, vous allez voir la différence. Donc, j'étais à 130. J'étais à 140 avec mon set loi des séries entier. Je suis passé à 130 et quelques avec le mix Amaterasu. Et regardez celui-là maintenant. Donc, j'ai fait 140. On va dire 140, 130 hein. D'accord ? Alors là, je recommence. Même cheminement. Hop, 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 hop. Je vais débattre. Je vais transforme. Et il est ici. Voilà. 152. Donc, vous voyez comment on a pris, déjà, on a pris 1 000 juste en changeant une pièce. Donc, 140, 130, 152. Mais c'est énorme en termes de dégâts. Juste pour ça, en fait. Voilà. Juste pour ça. Je suis passé de 130 à 152 000. C'est énorme. Juste pour une stat. Donc, en fait, cette stat-là, j'en entends jamais parler. Personne, mais personne n'en parle. Sur internet, dans les forums, dans les vidéos, le dégât par rapport aux afflictions qu'on a sur nous, personne n'en parle. Et bien, vous voyez comment c'est puissant. C'est plus puissant que d'avoir, justement, l'effet d'attaque en esprit en A. C'est-à-dire que si sur mon arme, par exemple, si sur l'arme, ici, là, j'arrivais à avoir... Alors là, c'est du A à moins. Mais bon, c'est un peu plus puissant. Mais ça veut dire qu'en gros, si j'arrivais à avoir du dégât par rapport aux afflictions, ici, là, et bien, quand je me mets le talisman de la sangsue, et bien, je serais encore largement plus puissant qu'avec ces stats-là. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment ouf. Et on peut le retester encore. Parce qu'on peut rester, par exemple, comme ça. Parce que, du coup, je me le suis mis, là, ici. Je l'ai au niveau des jambes. Bonus d'affliction. En amaterasu. Alors, on peut faire le test. Parce que, bien sûr, j'avais préparé avant. Où est-ce qu'il est, mon amaterasu ? Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Ici, en fait, vous voyez, on peut recommencer. C'est-à-dire que je peux prendre... On va juste les comparer. Donc, là, je prends ma pièce loi des séries. Qui n'a pas, justement, ce bonus. Là, vous voyez, j'ai un bonus lors des afflictions. Augmentation de l'attaque. Et je m'étais préparé, justement, une autre pièce pour vous. Pour faire le test avec vous. Parce que, là, clairement, moi, je ne l'ai pas fait. Où j'ai également de l'attaque et je suis également en loi des séries. Donc, si je prends celui-ci. Je vais recommencer. Hop. Et donc, là, on va vraiment voir la différence. Parce que, là, du coup, j'ai les mêmes pièces. Avec les mêmes dégâts. Une qui a le bonus des afflictions, justement. Et l'autre qui ne l'a pas. Donc, on va pouvoir se rendre bien compte. Hop. Alors. Tac, 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 tac. Hop. Allez, viens, nous, gars. Alors, là. On est à 139 000. Hop. On va attendre que l'autre, il arrive. Donc, 139 000. Et on va tester l'autre pièce. Donc, 139 000. Mais moi, je suis persuadé que ça, ça peut être énorme. Mais j'ai vu des sets qui se composent avec ça. Hop. Alors, là, je ne l'avais pas. Donc, là, je ne l'avais pas. Et je vais reprendre, donc, celle-ci. Donc, loi des séries. Et donc, là, je l'ai. Il est là. Bonus des afflictions. Donc, accorde le bonus spécifié quand vous êtes sous l'effet d'une affliction. Donc, on a fait 139 000. Hop. Hop. Tac. Alors, là, c'est un test. C'est vraiment un truc en live. Je ne l'ai pas fait en amont. Je m'étais juste préparé parce que je voulais le faire avec vous. Alors, on va voir la différence quand je l'ai ou quand je ne l'ai pas. Et est-ce que, du coup, ça vaut peut-être le coup de le mettre sur toutes ces pièces d'armure ? Parce que je pense qu'on peut. Je pense que ça peut être transférable. Je ne sais pas. Il faut voir. Donc, là, avec 140 000. C'est pas ouf, mais ça fait gratter un petit peu. Vous voyez ? Alors, autant que sur le set, c'est énorme. C'est ça qui est bizarre, en fait. Sur le set, c'est énorme. Et là, sur une pièce... Et bien, sur une pièce, c'est pas un truc de malade. C'est pas autant que sur le set, en fait. Parce que là... En fait, vous voyez, je n'ai pas de note. Je n'ai pas de note. C'est-à-dire que là, j'ai juste le bonus. Alors que quand je viens ici, j'ai du A+. Et donc, ça, je pense que ça change. Et je crois que j'ai vu un set. Alors, il faudra qu'on recherche. Mais je crois qu'il est en A2+, sur le dégât des afflictions. D'accord ? Donc, voilà, les gars. C'est juste que je voulais vous montrer. Donc là, j'étais à 140. On peut refaire le truc, hein. Loi des séries. Je vais le refaire vite fait, pour en avoir le cœur net. Hop, 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 hop. Vu que ça prend 2 secondes. Après, si à chaque coup, vous pouvez gagner 2000, c'est toujours pas pris pour quelqu'un qui veut jouer en dégâts. C'est juste une stat à mettre sur la pièce d'équipe. Euh... 104 000. D'accord. Donc, euh... Pas 4 000, mais juste avant, j'étais à 140. Alors là, j'ai pas pu prendre 40 000. Il y a une couille dans le potage. Donc, voilà. Bref, en gros, moi, je vous conseillerais de le prendre. Je vous conseillerais de le prendre, ça. Parce que ça peut toujours être intéressant. Donc, vous voyez, là, j'avais 40 000 d'écart. Alors, c'est pas ça qui donne 40 000. C'est parce que là, du coup, euh... Du coup, euh... Du coup, euh... Bah, je sais pas. Mais euh... Moi, je vous conseille de le mettre. C'est-à-dire que là, vous reprenez ça. Hop. Je vous conseille de le mettre et de le prendre ça. Parce que ça fait toujours gratter un petit peu. Mais ce qui est vraiment ouf, c'est ça. Ça, ça fait une énorme différence. Donc, voilà, les amis. Euh... C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, par rapport, justement, euh... Au build. Donc, voilà. Le build, euh... 2.0, c'est celui-là. Du coup... Du coup, c'est celui-là. C'est, euh... 4 pièces en Noyama Tsumi. C'est 3 pièces en Amaterasu. Et c'est 5 pièces en loi des séries. Pour venir chercher ce truc-là. Qui est, euh... Bah, qui est énorme. Et, euh... Et vraiment, euh... Qui est super intéressant. Alors, juste pour venir aux... Aux esprits. Du coup, n'oubliez pas que l'esprit numéro 2, là. Le... Le Inezumi, il sert plus à rien. Donc ça, vous pouvez le retirer. Parce que là, clairement, il est d'aucune utilité. Vous le retirez. Vous mettez autre chose à la place. Euh... On va aller voir vite fait. Ce qu'on peut mettre. Hop. Et donc là, vous avez déjà fait un bon petit power-up, hein. Parce que vous avez vu, je suis monté à... 153 000. Euh... 153 000. Contre... Contre quand même du... Ouais, du 140. Donc, euh... C'est... 13 000. De dégâts. Par coup. Parce que là, on voit sur un coup. On se dit, ouais, voilà. Mais en terme de... De DPS. C'est-à-dire que... En terme de dégâts. Simple. C'est pas ouf. 13 000 en soit, c'est pas ouf. Quand on attaque à... A... A 140 000. Mais il faut essayer de voir en terme de DPS. Et euh... Quand vous mettez par exemple. Trois coups. A un ennemi. Et ben... C'est trois fois... Euh... C'est trois fois 13 000. Donc, vous voyez. Du coup. Vous passez tout de suite à quasiment 35 000. Euh... 39 000. Même de dégâts. En... 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 En faisant rien de plus. Que si vous aviez pas justement fait ce changement au niveau du build. Et un ennemi. Au lieu de le buter du coup. Euh... Bah... En cinq ou six coups d'épée. Vous le tuez en trois. Et ça, c'est énorme. Dans le sens où on sait qu'il faut pas oublier que l'arme vivante se consomme. Donc, il y a une notion de timing. Donc, quand on joue en build armes vivantes. Critique. Il faut aller vite. Et donc, du coup. Il faut justement dépop les ennemis très rapidement. Donc, juste pour les esprits. Moi, euh... Éventuellement, ce que je vous conseille de prendre en deuxième esprit. On va revenir au début. Donc, vous voyez. Là, on va avoir euh... Réduction du ki attaque puissante. Ça sert à rien. Tout de butin d'équipement sert à rien. La vie peut être intéressante. Plus 100 en vie. C'est pas négligeable. Euh... Donc, l'or obtenu. On s'en fout. L'augmentation d'endurance en sprint. On s'en pète. Euh... L'attaque des mêlées. C'est bien. Mais c'est du critique. Donc, ça fonctionne plus. Les dégâts par derrière. 6%. En sachant qu'il est niveau 1. Ça, ça peut être bien. Dans le sens où c'est facile de passer derrière les ennemis. En... Quand on est en armes vivantes. Parce que comme on craint pas les coups. Entre guillemets. Facile de passer derrière. Donc moi, je vous conseillerais soit de prendre donc Ayakomori. La chance, ça peut être bien. C'est pas négligeable pour les gens qui veulent un peu se stuffer. Euh... Le brise-garde aussi. Est intéressant. Contre les humains. Euh... C'est pas considéré comme des dégâts en puissant en fait. Je pense que c'est considéré comme des dégâts normaux. Donc c'est pas des attaques fortes. La restauration des PV. On s'en fout. Le dégâts d'attaque à longue portée. On s'en fout. La résistance en feu. On s'en pète. Ça euh... Restauration des PV. On s'en pète. Et moi en fait. J'ai... Bah j'aurais pu prendre ça. J'aurais pu prendre ça. Parce que ça c'est intéressant. La réduction du ki en attaque de mêlée. Je pense que la... L'arme vivante se consomme moins vite. Je pense. Euh... Donc ça. Bah ça clairement on s'en fout. Ça aussi. Effet d'éléments prolongés. On s'en fout. L'amurita obtenu. On s'en fout. Les dégâts d'arme de jet. Moi j'ai choisi de prendre ça. Voilà. Le miripode de Bicha. Parce que père se garde. C'est bien pour les humains. C'est quand même. Ça représente quand même 13%. Donc euh... Vous voyez. Sur une attaque à 10 000. Vous allez quand même lui mettre 1350 dans la tête. Et ben... C'est pas rien. C'est pas rien. Ça permet de finir les ennemis. Donc moi j'ai choisi ça. En deuxième arme vivante. Ok. Voilà. Après il y a plein de choses hein. Mais moi j'ai pris celle-ci du coup. Les dégâts des stocks c'est pas mal aussi. Voilà. Dégâts de kit projectile. On s'en fout. Réduction du ki esquive. Et... C'est pas intéressant. Et l'annulation de dégâts élémentaires. De toute façon. Pfff. Quand on est en arme vivante. C'est pas forcément ce qu'on craint. Donc voilà. Pour mes... Voilà pour mes esprits gardiens. Les amis. Donc du coup. Ça c'était juste pour vous montrer un peu la mise à jour. En termes des... Des abysses. Ouais. Je suis niveau 94. Bon franchement ça se passe bien. J'éprouve pas de difficultés particulières. J'ai un peu plus de mal plutôt dans les missions. Pour enlever certaines afflictions. Comme la paralysie. L'embourbement. Les petites choses comme ça. Parce que des fois il y a des missions qui sont plus ou moins longues. Avec plus ou moins d'ennemis. Et ben voilà. Se buffer à chaque fois. Se rebuffer. Bah c'est fastidieux. C'est chiant. Je suis pressé d'être au niveau où il n'y a plus qu'une seule affliction. Parce que ça ira beaucoup plus vite pour progresser. Donc voilà. Si vous avez des questions les gars. N'hésitez pas. Comme d'habitude les commentaires je réponds à chaque fois. Parce que je reçois des notifications comme tout le monde sur mon téléphone. Sur ma tablette. Donc je réponds à chaque fois. Si vous aimez bien ce que je fais. Bah les abonnements. Les clochettes pour être au courant de ce qui sort. Les pouces bleus. Ça me permettra de mieux être référencé. Quand on tape certains mots clés. Et donc vous connaissez le dicton légendaire. Dans la vie pour se revoir il faut se quitter. Sur ce les amis. Je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne journée. Une bonne après midi. Une bonne matinée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Allez. Tchuss !